... 90 millions de Français font soutien à l'État gabonais pour faire face à la pandémie du coronavirus. C'est le montant donné par la banque UBA ce matin au Premier ministre chef du gouvernement. Une action qui rentre dans le droit fil de sa conception de banque citoyenne. Deux nouveaux laboratoires d'analyse en appui au Centre international des recherches médicales de Franceville. Une décision prise au cours d'une séance de travail à la primature. Les contours de cette actualité, vous les aurez dans quelques instants. Et puis, focus ce soir sur la Commission pour la protection des données à caractère personnel. L'institution dirigée par Joël Dominique Lédaga s'implique fortement dans la sensibilisation pour application pure et simple des barrières. A des mesures barrières annoncées par le gouvernement, les différentes activités menées sur le terrain, c'est dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon au premier. Le coronavirus toujours d'actualité au Gabon. La distribution du matériel médical réceptionné récemment par le président de la République à Libongo Ndimba a débuté à l'intérieur du pays. Cinq des neuf provinces du pays ont reçu leur stock pour cette première rotation. On fait le point avec Gabon Neko et Armand Omopendé. Consolider le dispositif de riposte médical à l'intérieur du pays, c'est le but visé par ce pont aérien avec l'acheminement de ce matériel médical vers les comités de pilotage provinciaux. A travers le matériel prépositionné, le président de la République entend mieux outiller les personnels de santé dans les neuf provinces du pays pour parier à toute éventualité dans l'action de lutte contre le Covid-19. Pour cette rotation, cinq provinces au total ont reçu le stock de commande du gouvernement de la République par le truchement des autorités compétentes en service dans les capitales provinciales. A ce lot s'ajoute le don de la fondation du philatéliste chinois Jack Ma. Aujourd'hui, de façon équitable, les villes d'Oyem, de Franceville, de Makoku, de Lambaréné et de Port Gentil bénéficient chacune de 100 000 masques chirurgicaux, 215 thermoflashes, 3 000 équipements de protection individuelle et plus de 1 000 gels hydroalcooliques en soutien à l'effort de santé publique impulsé par le chef de l'État. 18 jours après la déclaration du premier cas de Covid-19, le Gabon compte 7 cas positifs, dont un décès. Aucun cas à ce jour n'a été enregistré à l'intérieur du pays. Et justement, dans la province de Wallentem, le gouverneur de cette localité vient de réceptionner donc un don de matériel composé des équipements sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Des équipements qui arrivent à point nommé pour les structures hospitalières qui étaient déjà en manque. Jean-Georges Kambila, Kambila pour les détails. Le tarmac de l'aéroport d'OIEM, envahi par le personnel administratif et force de l'ordre de la localité. Objectif, réceptionner le matériel sanitaire contre le Covid-19. Ce geste, n'est-ce pas, est une première action dans le cadre de la protection sanitaire, donc la mise en œuvre du plan national du poste au coronavirus, comme promis par le chef de l'État. Nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de cette action parce que, comme vous le savez, la province de Wallentem est aux confines de la zone des trois frontières, avec à proximité la frontière, n'est-ce pas, nord. Et au moment où je vous parle, un certain nombre de compatriotes, n'est-ce pas, ont émis le souhait pressant de regagner le Gabon. Mais nous ne pouvons pas les accueillir, n'est-ce pas, sans que préalablement ce nombre de dispositions soit mis en place, ainsi qu'on sait notamment le dispositif de mise en quarantaine. Ce geste vient concrétiser la parole du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, lors de son dernier discours à la nation pour lutter contre cette pandémie. Retour à Libreville, comment maintenir la stabilité économique du pays pendant et après cette période marquée par cette crise sanitaire ? Le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuit sa série de consultations auprès des hauts cadres du pays, Albert Ondosa et Raymond Donsima, deux économistes de renom au cabinet de Julien Nkorbikal. Esmin Chouchou-Kayumba pour les détails. Le professeur Albert Ondosa et Raymond Donsima, tous deux anciens hauts commis de l'État, ont été appelés pour consultation par le Premier ministre, chef du gouvernement, en raison de leur expertise sur les questions économiques de notre pays, notamment les pistes de solutions pour que le Gabon traverse cette épreuve difficile dans l'équilibre. Le problème qu'on a est inédit et il faut donc que tout le monde puisse apporter sa pierre à la construction de la solution puisque personne ne peut par définition prétendre avoir la solution au problème qui est posé. Pour l'ancien Premier ministre, il faut savoir mettre de côté les positions et les divergences d'opinion lorsque la nation fait appel à ses fils. Il y a des moments où on a des chamailleries entre frères parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Et puis quand vient un problème plus sérieux, plus grave qui concerne tout le pays, on doit surmonter les divergences ou les positions que l'on a pour pouvoir s'asseoir et discuter et échanger et chercher ensemble la solution. Donc oui, je suis venu parce que si le Premier ministre en exercice m'appelle, ça veut dire qu'il est pour le besoin de se concerter et il n'est pas bon que dans ce contexte-là, je me défile ou que je refuse de venir. Cette série de consultations qui se veut très large devra permettre à tous, quel que soit leur port politique, d'apporter leur pierre à l'édifice d'un Gabon fort. Et on en vient à cet élan de solidarité de la banque UBA au Gabon afin d'apporter sa contribution aux actions de riposte contre la pandémie du Covid-19. Cette structure vient de faire un don de 90 millions de francs CFA à l'État gabonais. Et c'est le Premier ministre-chef du gouvernement qui a réceptionné le chèque Patricia Lidi Mouillet. Bertin Osaga pour le compte rendu. Un chèque de 90 millions de francs CFA, c'est la contribution apportée par la banque UBA pour venir en appui aux efforts collectifs de cette lutte contre le coronavirus au Gabon. Une marque de solidarité qui, pour le directeur général de cette structure bancaire, devra permettre de soutenir les actions menées par le gouvernement. Nous sommes venus aujourd'hui avec la direction générale, composée de Mme Chioma Meng et de M. Rama Etienne, apporter notre contribution, la contribution de l'UBA au Gabon à hauteur de 90 millions de francs CFA. Pour le Premier ministre-chef du gouvernement, c'est un bel exemple d'engagement citoyen car ce combat ne sera gagné qu'avec les efforts de tous. A travers ce geste, vous avez montré que vous n'êtes pas seulement au Gabon pour faire des affaires. Vous êtes au Gabon également pour être avec les Gabonaises et les Gabonais dans les bons moments comme dans les mouvements. Dans son rôle d'entreprise citoyenne, la banque UBA a fait le même geste de solidarité dans les 20 pays où elle est présente. Reste à espérer que d'autres entreprises emboîtent le pas. Au ministère de l'Economie et Réunion ce matin de concertation entre la cellule d'éveil économique et la Confédération patronale gabonaise, la rencontre qui a débouché sur une convergence de vues a pour objectif atténué l'impact du coronavirus sur notre économie. Patrick Nzorbical, Gérard Magnyanya. Alors que les acteurs économiques, les milieux d'affaires, le Gabonais lambda et les partenaires sociaux sont suspendus à l'adoption par le gouvernement des mesures urgentes visant à limiter et atténuer les impacts et les contre-coûts du coronavirus sur notre économie, à l'immeuble à Rimbaud qui prêtait son cadre à une nouvelle concertation irrelative entre gouvernements regroupés au sein de la cellule d'éveil économique et patronat, l'on se félicitait de la convergence de vues et de l'excellent feedback recueilli auprès du patronat gabonais. Nous sortons de cette réunion très satisfait parce qu'elle nous a permis d'obtenir des réponses précises par rapport aux propositions qu'on a faites au gouvernement et globalement donc nous avons ensemble convenu d'un certain nombre de choses dont je laisse la primeur au gouvernement d'annoncer en temps voulu. Pour ce qui était de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'arrêter ensemble la matière des mesures que le gouvernement a préconisées avec la CPG parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, la CPG a mené un ensemble de points et que le gouvernement a apporté d'autres. Il était question que nous harmonisions pour voir ensemble l'applicabilité de ces mesures. En charge de l'élaboration et de l'affinement de la plateforme gouvernementale en la matière, plateforme devant être soumise au premier ministre-chef du gouvernement avant sa validation par le chef de l'État, la salute des veilles économiques qui est un organe interministériel affine ses propositions à chacune de ses sorties. Il faut dire que cette journée était assez chargée pour le premier ministre-chef du gouvernement. Julien Kogé-Bécal a également ce jour présidé une science-travail à laquelle, prenait par quelques membres de son gouvernement et le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, il était question de faire le point de toutes les actions initiées par son gouvernement. Césarine Andem, Bertin-Ossaga. Un point d'étape qui a permis à Julien Kogé-Bécal et son gouvernement d'aborder les questions essentielles liées à la surveillance épidémiologique, à la gestion des personnes prises en charge, mais aussi à la répartition dans les structures sanitaires périphériques des malades souffrant d'autres pathologies que celles du Covid-19. L'hôpital des insuffisants des armées d'Acanda, il y a le centre hospitalier universitaire de Libreville, il y a le centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Donc ce sont les trois structures qui sont dédiées à la prise en charge des malades Covid. Concernant aussi les laboratoires d'analyse, deux centres supplémentaires sont en gestation pour venir à Napu, au Centre international des recherches médicales de Franceville et au Centre régional médical de Lambaréné. Nous sommes en train de nous organiser pour que deux laboratoires voient le jour et soient opérationnels au niveau des Libreville. Donc un laboratoire au niveau du Labo national et un autre au niveau de l'hôpital des instructions des armées. Autre point tout aussi important, la situation des Gabonais bloqués à l'étranger pour cause de fermeture des frontières, lesquelles devraient rentrer au pays très bientôt et être mis en confinement. Allons-y à Franceville, chef lieu du Haut-Togoué. Là-bas, la direction provinciale de la concurrence et de la consommation est sur le terrain. En cette période de crise sanitaire, cette administration tient à lutter contre la flambée des prix de produits alimentaires. Elle vient donc de visiter les grands magasins de cette localité. Jean-Romano Luba-Luba, Fabrice Leboumba. Cette descente sur le terrain démarrée par une visite de courtoisie au maire de la commune de Mouanda, Bernard Moulanda, avait pour objectif la vérification du niveau des stocks des denrées alimentaires dans les rayons des grands magasins et surtout le respect de la récente mesure visant à plafonner les prix de certains produits de première nécessité. Nous avions demandé à ces commerçants de ne pas augmenter les prix. Quelles que soient les conditions, quelles que soient l'événement, aucun prix ne doit augmenter. Après le constat fait par le contrôleur, les prix varient selon les magasins, ont souligné certains clients de Mouanda. Ils varient dans certains magasins, comme la boîte de lait par exemple. La boîte de lait, tu trouves à 9500, dans d'autres magasins tu en trouves à 10500. Nos prix sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Les prix sont tous fixes, ils ont vérifié, on a gardé tous les mêmes prix. Tous les gens, tu peux voir, il y a beaucoup de gens ici, donc ils connaissent qu'ici là c'est moins cher. Donc voilà pourquoi les gens y viennent beaucoup ici. Après Mouanda, Guirojé Badinga et son équipe se sont rendus dans les magasins de Franceville pour la même opération, laquelle les consommateurs ont dit aussi soutenir l'initiative. L'adoption de la nouvelle mercuriale, il faut le rappeler, est la conséquence d'une multitude de rencontres tripartites entre l'État, les opérateurs économiques et les associations de protection des consommateurs. Retour à Libreville, à l'heure où les mesures du confinement partiel édictées par le gouvernement sont appliquées dans le domaine du transport urbain et suburbain. Le syndicat national des transporteurs terrestres est lui monté au créneau ce lundi. Ils s'insurgent contre les contrôles abusifs observés et sur le terrain. On fait le point avec Cyril Bertrand Gallico et Jean-Dieu Mambundo. Ils disent suivre et respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays pour freiner la propagation du Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Mais compte tenu des contrôles intempestifs et abusifs des forces de l'ordre et des sécurités, ils ont tenu à faire une pause de protestation et interpeller leur hiérarchie. Nous avons respecté les mesures, nous avons fait notre part de sacrifice, nous avons respecté le nombre de places dans les bus. Les chauffeurs portent des gants et des masques. Les prix n'ont pas été changés. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les policiers n'arrêtent pas de prendre 1000 francs à chaque poste de contrôle. Alors nous ne voulons plus de cette raquette qui ne veut pas tenir compte du fait que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que les recettes ont chuté et qu'à la limite, même ce que nous faisons aujourd'hui est social puisqu'il n'y a plus aucun bénéfice. Et on a un directeur général des transports terrestres qui parle des mesures unilatérales. On a une police qui ne veut pas respecter la période exceptionnelle. Et nous disons que trop c'est trop, il faut que cela s'arrête. À la direction générale des transports terrestres, les autorités sont unanimes et voudraient que toutes les parties prenantes s'asseuillent autour d'une même table pour chercher à vaincre ensemble un ennemi invisible et permettre à chacun de survivre. Il faut qu'on s'asseuille ensemble, les transporteurs et l'administration, pour qu'on puisse repenser les mesures qui ont été prises. Et à ce moment-là, la hiérarchie, encore une fois, prendra les mesures qui s'imposent. Donc on ne peut pas dire qu'on ferme la porte à la concertation. Toujours garder en tête le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus afin que le nombre de cas ne soit pas en augmentation au Gabon. L'actualité, c'est aussi la déclaration du ministre de l'Éducation nationale hier sur nos antennes. Les établissements scolaires du pays resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Une situation qui suscite interrogation quant au paiement ou non des frais de scolarité dans les établissements privés en cette période de crise. Esmin Chouchouka-Umba, Tanguy Tsaka, on fait le tour des établissements pour nous. Le gouvernement vient de décider de prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture des établissements scolaires du pays pour cause de coronavirus. Une décision respectée sur le terrain, mais tout de même, les responsables des établissements scolaires privés s'inquiètent quant au paiement de la scolarité. par les parents d'élèves. Nous sommes sous l'attente, nous nous disons que les parents doivent passer payés, mais malheureusement, aucun parent ne vient payer. Nous avons le primaire, nous avons le secondaire également, et les deux institutions sont fermées hermétiquement, donc du coup, ça nous met dans une condition pas possible. Et si au public, les écoles sont bel et bien fermées, au privé par contre, bien qu'étant fermées, il y a des heures de permanence pour permettre aux parents d'élèves de s'acquitter de leurs frais de scolarité. Mais dans les ménages, pas question de payer une scolarité quelconque tant que les élèves restent à la maison. Je ne peux pas payer la scolarité de mes enfants, parce qu'on ne sait pas à quel moment le coronavirus va s'arrêter. Donc en ce moment, je ne peux pas sortir, même cinq fois, non, je ne peux pas, je suis désolée. J'ai quatre enfants au primaire, dans les écoles privées. J'ai un enfant qui est à l'université, où je paye deux millions. Entre nous, l'enfant ne fait pas d'école, il est à la maison. Je vais payer deux millions, cadeau. Visiblement, parents d'élèves et responsables des écoles privées peinent à s'accorder sur la question. Car cela ne tienne, la lutte contre le COVID-19 est un impératif. Chacun doit y mettre du sien. Le prolongement de la fermeture des établissements nécessite non seulement le réaménagement du calendrier scolaire, mais aussi et surtout la mise en place d'un système d'enseignement à distance pour repouper les scolarisés. Quelles sont cependant les contraintes pour un tel système ? Tentative de réponse dans ce reportail signé Edgar, Djambi Dukaga et Prestine Goueyman. Entrée fermée, bâtiment désert. Cette situation en milieu scolaire et étudiants va se prolonger sur l'ensemble du territoire, on ne sait pas jusqu'à quand. Outre le réaménagement du calendrier scolaire, il faut occuper les élèves et les étudiants. Il est donc impérieux de remédier à cela avec le concours de différents partenaires. C'est dans cette optique que l'UNESCO et l'OIF, avec ses structures spécialisées, nous accompagneront pour garantir un système d'enseignement à distance égalitaire, utilisant différents canaux de diffusion. Car nous voulons prendre en compte tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence sur l'ensemble du territoire. Les enseignements à distance, désormais casse-tête pour les autorités pédagogiques qui doivent immédiatement se pencher sur la question, adapter et numériser les programmes, préparer les canaux de diffusion, la radio, la télévision et surtout Internet. C'est un peu récurrent ces derniers jours avec les mesures de confinement. Pas beaucoup plus les recherches, mais les élèves viennent avec les cours d'un téléphone et demandent à imprimer. S'il avait évolué, le prometteur programme, un élève et un ordinateur devaient constituer une partie de la solution dans une société où l'accès à un ordinateur, à un téléphone Android ou à Internet est encore un luxe pour plus de la moitié de la population scolarisée. La vie des enfants dans les orphelinats. Parlons-en suite au confinement décidé par les pouvoirs publics. Comment passent-ils leur journée ? Quelles sont les dispositions prises par les responsables de ces structures pour faire face à cette pandémie ? Georges Kambila, Kambila et Tanguitsaka étaient sur les lieux. Depuis plusieurs semaines, le monde vit au rythme de la menace du Covid-19. Aujourd'hui, le confinement d'une des mesures prises par le gouvernement touche également les orphelinats. C'est le cas de la maison de l'Espérance et ECES Moinan. Explique aux enfants la situation, la nouvelle situation, de nouveaux comportements, ça n'a pas été vraiment facile. On a dû serrer, foncer un peu, ce qui fait que les enfants désormais ne vont plus à l'extérieur sans une autorisation particulière ou sans une autorisation valable. Nettoyage des mains systématique avec des solutions un peu de javel, de l'eau mélangée. Nous soumettons justement tous les visiteurs au principe qui consiste à se laver les mains et ensuite, ils n'ont pas, comme je le disais, accès directement. Et nous respectons les écarts entre eux et nous parce que simplement, on ne sait pas jusqu'où ça peut commencer et on sait où ça peut conduire. Des mesures restrictives, respectées à la lettre par ces enfants qui ont chacun conscience des risques de contamination. Nous avons aussitôt pris conscience et le coronavirus, pour moi, est une maladie qui peut aller au cauchemar sur nos territoires si nous ne prenons pas conscience réellement. Le quotidien de ces enfants dans les orphelinats démontre à Justine que les responsables de ces structures d'accueil veillent strictement à la protection de ces derniers. Le SAMU social gabonais apporte, lui, un soutien matériel et sanitaire au sinistré du PK7, un élan de solidarité qui vient ici soulager les difficultés de ces familles. Lardi Nguemamba et Iris Andréa Boussougou pour les détails. Le SAMU social gabonais au chevet des sinistrés du PK7, dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville. Les pluies d'Iluvienne qui s'abattent dans la capitale gabonaise depuis plusieurs jours ne sont pas sans conséquences. Une famille de plus de 18 membres vient ici de perdre une maison. Les populations m'ont transmis des images de parents d'une maman du troisième âge qui pleurait, qui disait qu'il fallait que le SAMU vienne parce qu'ils avaient perdu leur toiture par la pluie. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait qu'il y a 18 enfants, 18 petits-enfants de cette grand-mère, dans une maison de 27 personnes, une maison de trois chambres, où ils avaient tout perdu. Et vous imaginez, c'était difficile d'envisager une nuit, une unique nuit, sans que les conditions d'assistance sanitaire et sociale et même humanitaires de l'État gabonais, du gouvernement de la République, ne puissent vivre à travers une présence réelle. Un élan de solidarité apprécie à sa juste valeur. Nous remercions sincèrement le SAMU social gabonais pour cette action humanitaire. Indépendamment de leur mission régalienne, lorsqu'ils se déplacent avec son équipe pour arriver, par exemple, dans les bas-fonds, par exemple, des PECA, c'est une action salutaire. Avec ce geste, le SAMU social gabonais apporte à sa manière les conditions d'assistance sanitaire et sociale à cette famille, afin de soulager un tant soit peu leurs difficultés. Je vous l'ai dit, en titre, focus ce soir sur les activités de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Joël Dominique Lédaga, président de l'institution, a organisé plusieurs séances de sensibilisation et de formation à l'endroit de son personnel sur l'application des données préventives de gouvernement visant à contenir la propagation du coronavirus. C'est un regard de Wilfried Npigavuaba et Edi Sorel-Yakunda. L'arrivée de Joël Dominique Lédaga, président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, marque l'entame de séances d'information et de sensibilisation sur le COVID-19. La désinfection des mains à l'entrée, premier chapitre du processus. De l'intérieur vers l'extérieur, le système prévoit. Salutant les efforts consentis par l'État en vue d'endiguer la propagation de la pandémie et fustigeant au passage la situation épidémiologique internationale et nationale avec en toile de fond un bref regard sur la dégradation de l'environnement socio-économique, le président de la CNP-DCP dissimule difficilement son indignation. C'est une crise épidémiologique mondiale. Il faudrait à cela apporter des solutions, des solutions idoines, pratiques, notamment en matière de prévention, mais également de prise en charge. La Commission suit et essaie d'appliquer toutes les mesures qui ont été récemment prises par notre gouvernement, des mesures qui visent justement à limiter ou sinon à casser cette chaîne de propagation du virus qui aujourd'hui, plus que jamais, sévit toute la planète. Il y a des pays qui ont très rapidement compris et qui ont mis en place un dispositif sanitaire assez développé. C'est le cas de notre pays. À un moment donné, il faut interpeller les professionnels à la matière pour que vous puissiez non seulement nous édifier sur toutes ces mesures qui sont théoriques, parce que, bon, on les suit à travers la télé, mais également les médias, notamment l'Internet, qui aussi, on le sait par le biais des réseaux sociaux, il y a quelquefois la désinformation. Cette initiative qui consiste à protéger des vies est une contribution manifeste aux stratégies de riposte édictées par le gouvernement. Vous savez très bien que notre Commission veille justement à la protection des données personnelles et de la vie privée. Les données relatives à la santé sont considérées comme étant des données qui sont interdites de collecte et de traitement. Mais ça, c'est le principe. À l'exception, vous avez par exemple le consentement, l'intérêt général ou l'intérêt supérieur de la nation. À partir de ce moment, la Commission est là, dans ce cas de figure, parce qu'il s'agit là d'une situation assez particulière, la Commission est là pour soutenir le gouvernement et l'accompagner. Face aux commissaires et aux autres agents de la Commission, répartis en groupe restreint des dix personnes, le docteur Joël Missanda, membre du COPIL, a donc axé son exposé sur le mode de contamination et les gestes barrières, avant d'insister sur le confinement partiel en vigueur au Gabon. Nous avons été interpellés par M. le Président pour pouvoir rappeler le bon comportement, les mesures barrières face à la pandémie du coronavirus. 80% des cas ne vont pas développer la phase aiguë, la phase qui aurait pu être létale. Et même lorsque nous développons cette phase, lorsque nous nous sommes pris en charge à temps, nous avons énorme... Les pourcentages de morts sont très, très, très faibles. Et puis, c'est la fin de cette édition d'informations. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. 90 millions de Français font soutien à l'État gabonais pour faire face à la pandémie du coronavirus. C'est le montant donné par la banque UBA ce matin au Premier ministre, chef du gouvernement. Une action qui rentre dans le droit fil de sa conception de banque citoyenne. Deux nouveaux laboratoires d'analyse en appui au Centre international des recherches médicales de Franceville. Une décision prise au cours d'une séance de travail à la primature ce matin. Focus ce soir sur la Commission pour la protection des données à caractère personnel. L'institution dirigée par Joël Dominique Ledaga s'implique fortement dans la sensibilisation pour l'application pure et simple des barrières énoncées par le gouvernement. Les différentes activités menées sur le terrain c'était dans ce journal. C'est la fin de cette édition d'informations. L'actualité se poursuit sur Gabon 1ère 23h, Cyril Bertrand Galeco. 13h demain, Giffreine Dongbian. Moi je vous dis à demain, 20h. S'il plaît, Tadjib.